Pour tout le monde, c'est WoW à nouveau pour un nouveau récap de guerre, et on va tout de suite passer à l'action. Voilà, journal de guerre, 7 guerres ici contre Iron Maiden, voilà, un clan niveau 7, avec, on avait 4 HDV10 de notre côté, ils en avaient 7, donc vraiment un petit mismatch, et on les a vraiment complètement pulvérisés. Voilà, non non de victoire, bon, on a quand même un clan sérieux. Et alors, sympa leur petit message, ici Iron Maiden, voilà, je suis Paris, sympa, un petit message de leur part. Quand même un clan assez fairplay. Et on va commencer par un fail, mais j'ai trouvé que c'était quand même une attaque très sympa à montrer. C'est une attaque ici de Keren, un nouveau venu dans le clan, qui s'attaque au numéro 1, et vous allez voir, c'est une base complètement maxée. Et j'ai trouvé ça plutôt, voilà, on n'avait pas encore fait d'étoiles sur ce village, et j'ai trouvé son approche plutôt sympa. Voilà, donc l'idée, en fait, c'est, avec dragon, mollusse et ballon, c'est de faire du nettoyage sur les côtés aux anti-air. Et là, moi, j'aurais utilisé un vitesse pour, voilà, permettre aux mollusse de vivre plus longtemps, amener les ballons plus rapidement sur la défense anti-aérienne. Mais voilà, ça fonctionne plutôt pas mal. Les petits pubs vont aussi aider à faire du nettoyage, là, dans les coins. Regardez, les premiers ballons qui avaient été envoyés, là, sur le côté, ont bien nettoyé, là, les défenses anti-aériennes par le côté. Avec les dragons par le bas, on essaie de nettoyer vraiment toute cette zone, ici, qui est sans défense anti-aérienne, évidemment, parce qu'elles ont été nettoyées par le haut. Donc il a bien exploité cette partie-là, cette faiblesse-là de la base. Perso, moi, les soins sur les dragons, j'ai un petit peu de mal. Je pense que tu aurais eu plus de chances avec un rage. Mais voilà, je trouvais quand même que l'attaque avait vraiment beaucoup d'idées. C'était, voilà, une manière différente de penser pour aller chercher une étoile quand on en a besoin sur un HDV comme celui-là, qui est complètement maxé, et qui peut parfois poser problème, voilà, au niveau HDV-10. Et je pense que si tu envoies tes héros d'un autre côté, je sais pas moi, par le haut, par ce côté-là, il y a moyen que tu ailles encore chercher un petit peu plus de pourcentage. Probablement dans cette zone ici, il y avait pas mal de défenses que tu aurais pu éventuellement aller chercher avec tes héros et qui t'auraient permis de monter un tout petit peu plus haut que je pense que tu termines à 45%. Et voilà, belle approche en général. Nettoyer quand même tout ce coin de la base ici. Je pense que là, il t'a manqué un tout petit peu de jus avec tes dragons pour aller nettoyer dans ce coin-là, pour aller chercher vraiment les 50% et enlever la pression finalement de ne pas avoir fait d'étoiles sur ce village pour un HDV-10 qui passe derrière. Bon, au final, on l'a quand même eu sans souci avec un HDV-10. Voilà. Bien tenté, Keren, pas mal, bienvenue, ça me plaît. Voilà, ça rafraîchit un petit peu les idées du clan. Ensuite, je voulais montrer, et je pense que c'est ici, on a deux attaques d'Imo à montrer, parce que, voilà, les HDV-9 sont aussi capables d'aller taper des HDV-10. Vous voyez ce plan qui pose quand même pas mal de problèmes à beaucoup de monde. Et regardez l'approche très agressive qu'il prend. Il attaque de deux côtés différents. Ok. En général, il vient avec quatre golems, donc normalement il devrait sortir le golem du château de clan ici plus tard. Il a bien mis son sort de poison. Les ballons risquent quand même de faire un petit peu de dégâts sur le golem qui est là, mais les sorciers interviennent derrière. Hop, P.K. de chaque côté derrière, sorcier derrière. Il n'a toujours pas posé les héros. Hop, il a choisi ce côté-là pour le roi et la reine. Voilà. Boom, c'est parti, on rage tout le monde là. La reine est occupée à faire ce qu'elle fait toujours, se planquer derrière. Pas toujours très utile. Et finalement, il a bien coupé le chemin, et il attire quand même pas mal de troupes très fortes dans le centre, dans le carré central. Ses deux héros, un P.K., un golem. Donc c'est quand même parfait. Évidemment, il n'a pas de freeze, pas encore du moins. Et voilà, ses héros vont cramer assez rapidement. Je pense que quand tu t'approches dans la zone de la TDE, tu peux directement activer la capacité du roi pour pas qu'il se fasse loquer directement, pour espérer que la TDE se loque sur les barbares. Voilà. Mais t'as eu l'HDV, et t'as ensuite été chercher l'Archic Sisi pour les 50%. Donc voilà, très très belle attaque, Imo, GG, bien revenu dans le clan. Ça fait plaisir de voir des belles attaques comme ça. Certains HDV-10 ne sont pas capables de faire ça. All right. On passe à la suite avec ici une attaque 3 étoiles, s'il vous plaît. On va se la passer en deux vitesses ici, parce que c'est une simple attaque. 4 golems, 18 sorciers. Voilà, juste très bonne utilisation des sorts, bonne répartition des golems, bonne gestion du château-clan. À nouveau, approche très 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 agressive. Vous voyez, il s'attaque par deux côtés de la base. Donc ces deux golems lui permettent justement de beaucoup tanker, d'éliminer directement beaucoup de défense et de pénétrer par le centre ici. Après avoir éliminé déjà 50% de la base, il est encore très loin du HDV, mais ça lui permet vraiment d'aller chercher un très très haut pourcentage au minimum. Et avec un peu de chance, quand tout tourne bien, on peut aller chercher les 100%. Voilà. That's the name of the game, comme on dit en HDV-10, beaucoup de golems. En plus vous amenez de golems, en plus vous allez vous acheter du temps pour que vos DPS derrière nettoient les défenses adverses. On est bien d'accord, c'est des défenses HDV-8 ici. C'est un HDV-10 qui est rushé. Mais voilà, il avait quand même deux tours de l'enfer et c'est très très dur à abattre. Et donc voilà, c'est une attaque qui a bien tourné. Le golem a bien tanké sur la fin. La reine a bien fait son boulot. Et je pense que c'est finalement les petits squelettes ici qui vont encore donner du temps à la reine pour aller chercher le canon. Alors c'est les squelettes eux-mêmes qui auront géré ce canon. Voilà, bien joué IMO. Une guerre 5 étoiles sur HDV-10. Il faut quand même le faire. Tip top. On enchaîne maintenant avec d'autres attaques plutôt type hybride. Celle-là, on va se la passer dans un autre contexte. C'est un Gova-Law. Et ici, voilà, Trevnav. Voilà, de retour en GDC après avoir EPC-Hero. Un plan quasiment, on peut dire, anti-trois. Bon, le CDC n'est pas très centré mais il y a pas mal d'emplacements pour les doubles bombes. Et il y va quand même en Goro. Personnellement, j'y serais allé en Gola-Lune vu le niveau des défenses antiaériennes. Mais voilà, chacun son truc. Et le Goro fonctionne aussi très bien, vous allez voir. Phase hybride classique. Des sorciers pour créer le chemin. Le saut pour aller jusqu'à la reine. Voilà, pas mal de sorciers qui se sont tous engroufrés dans le saut. La reine derrière qui fait son truc comme d'habitude. Un petit rage pour donner un petit coup de boost sur sa kill squad pour lui permettre de pénétrer plus profondément. Vous voyez qu'il a aussi amené un PK là au centre. Ça va lui permettre de gérer le roi aussi. Toujours une grosse menace aussi pour les cochons, le roi, l'air de rien. Même si ce n'est pas critique. Et puis alors, il va envoyer deux groupes de cochons. Je pense qu'il va envoyer le deuxième groupe par ici en dessous pour renforcer, pour pousser ce groupe-là vraiment vers le centre. Ici, aller chercher les archiques. Il n'a toujours pas posé son soin. Et là, il devrait, parce qu'il perd trop de cochons. Voilà, finalement, il y arrive. Il avait évidemment son plan ici pour aborder la double bombe latéralement. Hop, et il renforce à nouveau avec les derniers cochons qui lui restaient. Il lui reste encore un soin. Probablement ici, juste une seule bombe à couvrir parce qu'il devait y en avoir une autre là. Voilà, même pas. Mais il avait prévu le coup, au cas où. Donc il y a quelques cochons qui s'envolent. Vous voyez qu'il a déjà posé à l'opposé les cochons, pardon, les sourciers-nettoyeurs. Voilà. C'est tout juste ici. Il est un peu à court de jus. Les deux testes-là lui font très mal. Le roi est en cours de boue. Il a finalement pas réussi à tuer le roi. Tiens, je vois un petit peu la surprise. Moi, je pensais qu'avec son roi et son pk là dans le centre et son rage, il arriverait à gérer le roi adverse. Et finalement, c'est ce petit cochon-là qui va s'en occuper tout seul. Voilà, belle attaque quand même. HDV9 bien maxé avec une bonne double bombe. Pas évident à gérer. Clean up time. C'est très important. Il a déposé les sorciers très tôt. Ça sera moins important après la mage ou la mise à jour où on aura 3 minutes 30 pour raser. Mais là, maintenant, avec 3 minutes, il faut vraiment penser à poser ses attaques très tôt. Et notre ami TMAX qui est bien monté ici. Le 13 qui rase, le 10. Beaucoup de birdies se sont cassés les dents sur ce plan qui n'est pas un plan super compliqué. Mais il faut quand même arriver à gérer tous les emplacements des bombes. Le plan est un petit peu étendu et ça rend les choses toujours plus compliquées. Un beau gorau ici, malgré son golem 2, gestion du château de clan en dehors. Ça, c'est bien vu quand on a une reine 6. Il faut gérer le château de clan en dehors avec la technique classique que j'aime beaucoup du barbare sorcier qui est vraiment très efficace en termes de nombre de troupes dépensées pour gérer le château de clan adverse. Une approche à nouveau aussi très agressive. Golem d'un côté, golem de l'autre côté. C'est quand même très agressif cette approche. Surtout pour un HDV 8.5 qui est très débutant. Le roi pour gérer la reine. Il y a déjà une bombe de chaque côté qui a sauté. Vous voyez qu'il n'a dépensé encore aucun sort avec sa kill squad. Il a géré le château de clan adverse. Il a géré la reine. Je pense que le roi est sur le point de tomber là en haut. Et à l'opposé, il envoie les cochons un peu à la manière d'un HDV 8. Il envoie les cochons pour reprendre tout le monde à revers. Quand même plutôt très très belle attaque. Franchement, Témac, ça fait plaisir d'avoir ce genre d'attaque ici. Très très belle. Voilà, tous ces cochons qui se rejoignent tous dans le soin central. Et le dernier soin en bonus. Je pense que tu n'avais même pas besoin de le claquer. Tu aurais pu le raser avec trois sorts ce village. Mais voilà, le roi était là. Et tu as assuré les trois étoiles. Il fallait évidemment, parce que tout le monde s'était un peu planté là-dessus. Bien joué, Témac, très très belle attaque. MVP à mon avis ici sur cette guerre. Avec Imo là, tous les deux. Vous avez bien assuré. GG. On enchaîne. Encore des trois étoiles. On a tout rasé jusque tout en bas. On a Mutu ici. On a moi là. Ok, on va repasser celle de Mutu ici. Hop, Bandai. Alors, la question avec Mutu, c'est est-ce qu'il a utilisé son sort de poison ? Ok. Voilà, on a fait sauter une petite bombe. Là, très très mal placée cette bombe. Voilà, c'est certainement une attaque lineup évidemment. Voilà, on sort le château de clan. Qui préfère toujours gérer le château de clan. Il le fait avec le pack. Il le fait avec le poison. Il fonctionne toujours mieux. Voilà, le dragon complètement paralysé, ralentit. Et les sorciers le bouffent. Directement, on protège son pack avec un golem et on va chercher la reine. Ça, c'est très bien joué aussi. Il a attiré le dragon dans le coin de la reine pour avoir les sorciers et la sorcière derrière le golem pour justement les utiliser et y aller chercher la reine plus facilement. Pas de casse-brique ici. Ou alors, il y a eu un petit fait, peut-être un petit coup de mortier. Boum, voilà, la reine est morte. Et à partir de ce moment-là, château de clan géré, reine morte, on peut envoyer les cochons. C'est quasiment GG à ce moment-là. Il lui reste encore tous ses sorts. Il nous remet un beau rage au début pour sa kid squad, pour ses cochons. C'est plutôt pas mal. J'aime bien. C'est une variante, mais j'aime bien. Étant donné qu'il avait fait sauter une bombe ici, il pouvait se le permettre de donner un petit coup de boost. Regardez tous ces sorciers-là comme ils font mal. Hop. Et alors ça, c'est le danger. Quand on envoie ses cochons en coin, comme ça, à tous les coups, vous allez avoir un paquet qui va partir par là et un paquet qui va partir par là. Envoyez-les en ligne par le haut. Et ils vont avancer comme une nuée de sauterelles de part en part de la base. Et vous allez plus facilement pouvoir gérer vos soins et les mettre au moment critique sur vos cochons. Bing ! Une dernière bombe qui a failli faire très très mal. Une tesla troll encore là dans le coin. Mais vous voyez, grâce à son rage et grâce au fait qu'il avait bien posé son golem du côté de sa kill squad et de son pack GDC, il a réussi à garder beaucoup de troupes qui vont bien l'aider ici pour le nettoyage et lui faire gagner beaucoup de temps parce que finalement, ce n'est pas sur les cochons qu'il va vraiment pouvoir compter pour ce nettoyage. On accélère ici parce qu'on est bientôt au bout. Yes. All right. On a un autre MVP sur cette guerre. Je ne me trompe pas. Qui est-ce que c'était ça ? Keren. Oui, Keren. Pas mal. Oui, c'est une très belle attaque aussi. Bol, pas mal aussi. Démaraction, on l'a déjà vu. Hopi. On va se passer une petite attaque HDV8 ici pour clôturer. Voilà. Je pense qu'Hopi nous a fait une petite guerre 6 étoiles. Lui aussi. MVP. Bravo. On dézoome. On sort le château de clan classique. C'est un beau full cochon en HDV8 comme je les aime. Avec, vous voyez, une base qui présente des risques potentiels de double bond. En tout cas, au moins ici. Mais à mon avis, ça sera la Tesla. Attaque cleanup, obviously, parce qu'on arrive à faire sauter une bombe du côté du château de clan. Je dois dire que là, on ne peut pas la mettre plus mal, cette bombe. Bien exploiter la faiblesse de la base. OK. On gère le dragon adverse avec des archers à l'ancienne. Je pense. Voilà. Le poison est un petit peu off. Ce n'est pas grave. Hop. Je remets en vitesse normale. Et alors là, la belle nuée de sauterelle. Ça, c'est l'apprentissage que tu as fait par rapport à la GDC précédente. Tu avais envoyé comme où tous tes cochons en coin. La belle nuée de sauterelle ici que tu nous envoies tout d'un côté. C'est beaucoup plus facile. On le voit pour répartir les soins et pour s'assurer que les cochons restent mieux groupés. Et on voit ta nuée de sauterelle, tu n'en avais plus sur le haut, pas assez sur le bas. Du coup, tu as tout ce côté-là qui s'est dépeuplé. Mais le pack arrive et pour prendre tout le monde à revers. Et le dernier soin est posé là, sur cette zone où il y a beaucoup de DPS avec les Tesla. À ce niveau-là, il traisse beaucoup, beaucoup trop de cochons. Voilà. Et la bombe est encore couverte par le soin. Aucun souci. GGOP, MVP. Voilà, ça va le faire pour ce petit récap. Voilà, très belle guerre. On a rasé tous les HDV8, tous les HDV9. Et on a même rasé du HDV10. Voilà, c'était très joli à voir. Bravo tout le monde. Et les birdies, n'oubliez pas, sans maîtrise, la puissance n'est rien. Ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501